Musique du générique Manual 13 DONDE SALA A CUVERRE TADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADDADADADADADDB Non, pas du tout c'était quoi cette intro ? ça n'avait aucun sens bonjour poivou je suis Jean-Louis David et aujourd'hui je vais jouer Malfiite en jungle pour se rendre au jungle WOUOU je vais jouer un caillou dans la jungle ça va être super marrant on est avec des abonnés une fois de plus pour s'amuser dans la joie Et de la bonne humeur On a quelqu'un qui est niveau 20 Je crois que c'est Cockman EPP Si je dis pas de bêtise Il me semble Et ça va être trop trop bien Vous avez vu mes intros comme ça J'ai fait Lushyane comme ça Mmmmm Je suis plutôt affore Alors on y va En face on a du blitz Ca fait plaisir d'avoir une blitz Il y a Catarina Du zé Du Draven Et du Sine De Giant Arrow Alors Catarina zé Top je pense On sera plus intéressante Et nous on va partir sur un Malefit Qu'on va essayer de jouer dans les dégâts Dans l'AP et tout ce qu'il faut, alors on vous dit Draven Gold 1, Blitz Gold 5, d'accord, les gens ont fait leur petite recherche bien entendu Mais c'est pas grave parce que nous, nous, on s'en fout, nous on s'en fout, on va jouer avec un caillou, un caillou ça fait quand même mal Un caillou peut devenir un rocher, un rocher peut devenir une montagne, enfin je vous fais pas un dessin, là ce que je dis n'a absolument aucun sens Je vous dis mais qu'est-ce qu'il raconte, ce que j'écoute là c'est de la merde, complètement, mais ça c'est pas grave Alors le seul item tanky comme je vous le disais je pense qu'on va faire, c'est l'esprit de l'ancien golem The Elder Golem, Old Golem, you know, parce qu'il est quand même intéressant en jungle pour clean rapidement et tout ce qui s'en suit Voilà, mais je suis parti sur des rues, les Masteries c'est plutôt orienté AP, on va faire des dégâts, on va casser les gueules je l'espère Et c'est plutôt une bonne chose d'avoir un Malphite Jungle quand on a une Katarilla, enfin un Malphite tout court quand on a une Katarilla Du contrôle, on a du contrôle un petit peu partout, c'est bien, on a de quoi emmerder un petit peu cette cochonne Voilà, 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 je pense que c'est bon Top de Hamster c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire comme pseudo je trouve Après, après voilà, c'est un pseudo qu'on doit respecter, je pense que c'est un pseudo qu'on doit respecter Le Golem tout seul, c'est inutile, prend l'item AP, ah bon ? Ah bon ? Mais écoutez on va voir, on va essayer de se mettre dans les rangs, on va essayer de se mettre en place Allez go, on y va, on a Malphite, Malphite, Malphite Alors oui, le sujet du jour, comme je l'avais dit tout à l'heure Et vous pourrez réagir bien sûr dans les commentaires de cette VOD YouTube aussi pour me dire vous à quelle appartenance vous êtes Qu'est-ce que vous suivez ? Je voulais qu'on parle un petit peu de l'ancien temps Je suis nostalgique aujourd'hui, c'est vrai, un petit peu de nostalgie en moi Je voulais qu'on parle des dessins animés de l'ancien époque Alors je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça Si, parce qu'on avait Beatles Bob et ça me fait penser à Beatles Bob, les Beetleborogs Voilà tout ce qu'on regardait et tout Et vous qu'est-ce que vous regardiez ? Le chat bien entendu, qui réagit en direct à ce que je dis Qu'est-ce que vous regardiez quand vous étiez plus jeune ? En termes de dessins animés parce que, voilà moi je regardais tes fous Je regardais tes fous sur TV, je regardais Midi les Zouzous, je regardais Debout les Zouzous Je regardais Couche-toi les Zouzous, je te démonte la gueule, voilà J'avais pas mal de choses Les minicums, les minicums qui sortent de direct Les minicums, c'est vrai que les minicums c'était quand même quelque chose d'assez monstrueux Mais les ça n'en pleure pas Car pour moi, tu es la plus belle Oui, c'était les minicums C'est quand même terrible les minicums D'ailleurs quand je regarde les minicums maintenant Quand je retombe sur des vieilles vidéos qui ont été upload sur Youtube, etc C'était quand même assez extraordinaire C'est là que je me dis, putain, avant on avait vraiment du truc costaud On avait quelque chose qui, si tu vois ce que je veux dire Qui est envoyé assez sévère Donc c'est dommage, maintenant je sais pas, qu'est-ce qui se passe à la télé les gars Titeuf, oh non mais mon dieu Non mais Titeuf j'aimais pas trop le dessin de vie J'aimais pas trop ce qu'ils en ont fait en anime Je préférais largement les BD, les BD de Zep qui sont extraordinaires Pour cette, enfin à cette époque là en tout cas, à l'âge que j'avais Moi j'étais hyper fan Donc voilà, moi je vous le dis, c'est quelque chose que j'ai toujours adoré Thank you les dudes Quelque chose que j'ai toujours adoré Titeuf Et donc, alors c'est, eh excusez-moi mais c'est de la merde en fait Malphite du un gueule Titeuf, ouais j'avais beaucoup aimé J'avais toutes les BD, j'avais toutes les BD Ma mère m'achetait ça, je me souviens Ma mère avait, vous savez, est-ce que vous avez la même mère que moi Celle qui avait un abonnement Alors je sais pas si ça existe toujours, à France Loisirs Vous savez le truc complètement immonde, complètement inutile là, France Loisirs Oui, vous savez de quoi je veux parler Le truc où elle recevait à chaque fois un livre Elle était obligée de le prendre parce qu'elle était abonnée Elle était obligée de le prendre ce livre Parce que si elle choisit pas de livre avec l'abonnement Il lui en a envoyé un, elle est obligée de le garder Sous les pas de France Loisirs C'était monstrueux ça, France Loisirs Je sais pas, ça existe toujours France Loisirs en France ? Est-ce qu'il y a toujours du France Loisirs autour de cette table ? J'aimerais le savoir Parce que ça, ma mère, elle était à fond dessus Elle était à oui, alors là, on a reçu le dernier livre de France Loisirs Là, là, si tu veux acheter des BD, c'est le moment Allez, viens, on va, allez, me prenez par la main Allez, viens, on va à la boutique France Loisirs Tu vas choisir ta petite BD du moins Et c'était comme ça Et c'est une bonne époque ça, vraiment, c'était quand même quelque chose Moi ça me ment un petit peu, ma maman me ment Oui, ma maman me ment, je l'ai pas vu, ça fait plus d'un an quand même C'est extraordinaire, j'ai pas vu mes parents Donc oui, j'ai le droit d'être nostalgique Laissez-moi tranquille, je suis un homme J'ai mes forces et mes faiblesses J'ai mon sexe et ma force Mais il y a également des faiblesses de type cœur Donc voilà Écoutez, je sais pas, vous me dites que oui, ça existe toujours D'accord, d'accord, ça existe toujours Une arnaque Ah, ma mère y est abonnée actuellement Ah d'accord Donc ta maman est de type France Loisirs Ok, non mais c'est bon à savoir C'est bon à savoir Alors pourquoi on discute comme ça ? Parce que là, on est en juggle, on a Malphite Jusqu'à l'outil, ça ne sert à rien d'aller Non, non, ça ne sert à rien On va pas se faire chier, les gars Disons-le clairement On va pas se faire chier avec toutes ces conneries Donc là, on va aller faire les golems après On va aller back récupérer un petit peu d'items Et ce sera très bon On va aller faire les golems, tranquillou Donc ouais, ça me plaisait bien Après, je vois des Batman Bien sûr, Batman, Bob l'Éponge Qui sont quand même des... Alors Bob l'Éponge, qui est passé sur Tfou quand même C'est quand même un anime qui est un petit peu décalé Par rapport à ce qu'avait l'habitude de proposer la chaîne de TF1 à cette époque là C'est ce que je me suis dit quand Bob l'Éponge est sorti Parce que c'était dans l'absurde C'est dans l'absurde total On arrive dans un autre anime Un peu un mix entre je sais pas Ce qui aurait pu être fait sur les Simpsons Ou encore sur South Park Mais en très 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 soft pour les gars Mais c'est de la connerie, c'est d'une connerie extraordinaire Et Bob l'Éponge, c'est vrai que c'est quelque chose J'ai jamais forcément accroché Mais j'ai trouvé ça sympa Voilà, je ne regardais pas des masses pour être honnête avec vous Mais c'est quand même un truc que j'aimais bien Moi, vraiment, ce qui a fait mon enfance Je dirais dans un premier temps C'est forcément cette découverte Je me souviens, je vous en dirais toujours C'était un mercredi J'étais encore, je crois, un CM2 Si je ne dis pas de bêtises Ou CM1, je ne sais plus Enfin, j'étais vraiment gamin Et la première diffusion du premier épisode de Pokémon Forcément, ça ne laisse pas indemne dans une vie Ça ne laisse pas indemne dans une vie Puisque, quand j'ai découvert ça J'ai été fan directement J'avais découvert le jeu vidéo juste avant Parce que, justement, mon poteau au roi Celui que je vous ai parlé tout à l'heure Qui participe souvent Qui essaie de participer en vain Malheureusement, parce que je n'accepte jamais C'est terrible, c'est un massacre Lui qui m'a fait découvrir Pokémon Voilà, je vous le dis C'est un scoop C'est lui qui m'a fait découvrir Pokémon A cette époque-là Quelque chose d'assez monstrueux Sur sa console Game Boy Parce que lui, il avait beaucoup de jeux Moi, j'étais un pauvre Une pauvre âme Qui errait sans but dans le monde Il m'a fait découvrir Pokémon Je lui ai fait acheter ça à ma mère Je lui ai dit Putain, il me faut ça Tu m'as acheté la version rouge Et là, à partir de là, c'était terrible Alors, je dois regarder Olive et Tom aussi Avec le terrain qui fait Actuellement 14 km de long Ah oui, très bien J'ai fait n'importe quoi Parce qu'on peut avoir de l'aide Non, parce que moi, j'y vais Parce que moi, j'y vais Je m'en bats les couilles Vous l'avez tué ? Ah non, vous ne le tuez pas D'accord Bon, j'ai essayé J'ai essayé Je me suis dit Est-ce qu'on y va ou pas Bon, c'est ma faute J'ai vu le heal qui est passé Mais vous n'avez pas pu le tuer C'est bien dommage Par contre, pêcher la aide Comme ça, il sera un petit peu dans la menace Non, c'est pas grave Moi, j'avais que le red buff, je crois Ou même s'il était terminé Et puis j'ai loupé tous mes sorts C'était extraordinaire Bref Et Olivier Tom, oui, je regardais sur Midi les Zouzous Je me souviens Quelque chose que j'ai Quelque chose que j'ai adoré Olivier Tom quand même Quand on y repense Hein, Olivier Tom C'était quand même Quelque chose de magnifique Captain Tsubasa aussi appelé Dans le milieu du japonais Qui était bien Après, c'était un peu abusé C'est là qu'on ne se rend pas compte En fait C'est là qu'on ne se rend pas compte Qu'à l'époque On est sacrément con De croire à des trucs comme ça Parce qu'Olivier Tom Non, ce n'est pas la réalité Moi, ça me faisait faire du foot Mais après, quand je suis allé faire du foot J'ai vu que ça ne se passait pas comme ça J'étais là Ouais, je veux faire ça Comme technique et tout Alors, pas du tout Ça ne marche pas J'ai essayé Ah, je vous le dis J'ai essayé Ça ne fonctionne pas De faire des techniques La technique du tir de l'aigle Et tout ça, machin Et Nicky Larsson Nicky Larsson Nicky Larsson Nicky Larsson Lorsque les coups de feu résonnent Comme un éclair Il tourbillonne Surtout si la fille est mignonne Nicky Larsson ne craint pas Oui, c'était très bien Moi, j'aimais beaucoup En fait, ce qui m'a marqué Plus que les amis C'est quand même C'est quand même les génériques Les génériques chantés en français à l'époque Alors, on avait du Bernard Minet Et tous les Quenti Ça, c'était quelque chose d'assez costaud Ça, c'était quelque chose d'assez costaud Il faut quand même le reconnaître Puisque... Alors, meurt Meurt le creep Meurt l'avresse Meurt Voilà Et donc moi, j'aimais beaucoup Alors, on va prendre ce blue buff Sans pitié Désolé, Anivia Je ne te laisserai pas ce blue buff Alors, je te prends Le deuxième blue buff Et je te file le reste Voilà Ça, c'est notre deal Ah merde, attends Il est en train de nous massacrer Voilà, c'est bon On va lancer une potion Désolé Je m'excuse quand même Parce que pour Anivia C'est pas facile Et moi, j'ai envie de prendre ce blue Alors, est-ce qu'on y va bot lane ? Est-ce qu'on y va ? On a lancé les potions On y va On va réessayer cette bot lane Tout à l'heure, on a fait un gank assez pitoyable Vraiment, il faut y aller là, les gars Pourquoi vous venez pas avec moi ? Moi, j'ai ulti J'ai tout mis Voilà, c'est bien Ça, c'est bien Ça, c'est le beau jeu Que je veux qu'on développe Ah, dommage On pourra pas aller plus loin On l'ulti Allez, push On peut le tuer On peut le tuer On peut le tuer Si on se passe l'agro intelligemment On peut le tuer On va pas faire de bêtises Voilà, c'est bon Nickel Bien joué Ceci est encore que réussi GG les potes Magnifique On back tous Tout ensemble Bravo Fin du tournage On la va sacrer On va pisser dessus C'était beau C'était beau C'était beau Alors, on prend ça pour ward A coup de down reduce On reprend des potions, bien sûr Petite potion de mana pour après On a une ward qu'on a toujours pas posée Et c'est bête d'avoir une ward Alors qu'on a cet item-là Qui nous permet de poser des ward Donc ça s'en est très bien passé Amtaro Mais oui, Amtaro Le laboratoire de Dexter Détective Conan Détective Conan Est-ce que vous vous souvenez de cette époque justement Où sur France 3 ? France 3 bien sûr France 3 Alors là, je me souviens que j'étais A ce moment-là J'étais au collège Puisque j'habitais juste à côté du collège A cette époque-là Allez-y en corbière Plus grand collège Ah, il m'a compté en mon raid Tiens, quel enculé Et du coup Du coup Oui, je suis très très vulgaire Et du coup Qu'est-ce que je disais ? Oui, j'habitais à côté du collège Et à cette époque-là Détective Conan Passait sur France 3 Mais c'était C'était plus les mini-cums Tout ce bordel C'était Truc, truc et truc C'est les trois trucs Truc, truc et truc C'est pas le même truc Oh lol Voilà, c'était ça Vous vous souvenez de ce truc-là ? Bah oui, forcément De ce truc C'était les trois trucs Déjà, moi je trouve ça débile Déjà Le truc des trois trucs Alors là, j'étais là N'importe quoi Mais c'était pas mal C'était pas mal C'était pas mal Et Détective Conan Moi j'adorais Alors ce que Ce truc j'aurais à reprocher Détective Conan C'est trop lent Il y a combien ? Il y a 4000 épisodes actuellement C'est quand même monstrueux C'est quand même quelque chose Assez costaud Donc ouais Je suis un peu dubitatif Sur les trucs Les trucs, trucs et trucs Ah, vous vous souvenez pas ? Vous vous souvenez pas Les trucs, trucs, trucs et trucs ? Ah, vous vous souvenez pas de ça ? Si, il y en a qui se souviennent Les trois trucs Si, si, si Alors il y avait un Spectre Gadget Bien sûr Un Spectre Gadget Cependant Je n'ai jamais été hyper fan Avec Yvonne Spectre Gadget J'ai jamais été hyper hyper fan Qu'est-ce qu'il fait la blitz ? J'arrive Sachez-le que là Le blitz il fait un peu le malade Allez, on y va On y va On y va Allez, 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 allez Allez, allez Ok, ok Go, go, go Go, let's go Ouais, tu vas faire quoi ? 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 Allez, on push On push les gars Je te laisse les creeps On push On push On a pas de quoi faire Euh, non, j'ai pas assez de vie Allez, hop On push On push les potes Ça s'est bien passé là Ce qu'on a fait quand même C'est dommage On a pas pu avoir le Draven Mais ça s'est bien passé Désolé Euh, du coup on va retourner en jungle On a récupéré le niveau 7 On a surtout l'esprit de l'ancien golem Cette fois-ci Mais qu'est-ce que c'est que ça ? N'importe quoi N'importe quoi Cet ulti était dégueulasse Il a rappuyé dessus Il a dû paniquer On a toujours notre ward quand même Ça c'est, il faut le noter On a toujours notre ward fabuleuse Qu'on n'aura jamais posé Attention 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 Ah bah là tu peux jouer dessus Et tu vas mettre ton E Ah il a flash J'arrive J'arrive, j'arrive J'arrive Il va passer par là Oh il va faire le tour Oh il va faire le tour Ouais, 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 ouais Voilà c'est bon Il n'aura pas le temps de s'envoler Ça c'est hors de question Nice, nice dude Bon t'as re-electon Tu te fais zizir Tu te fais zizir la femme Mais Donc c'est bien Par contre il romeur en bas Non mais non On mourrait pas quand même Non mais pas pour Draven quand même C'est un peu chiant C'est un peu chiant quand même C'est dommage C'est dommage C'est dommage Alors on va passer au mid Parce que le mid c'est vrai que j'ai un peu oublié Alors qu'est-ce que vous me disiez Code Geass Oui mais Code Geass c'est pas mon enfant C'est quelque chose que j'ai découvert après quand même C'était pas les dessins animés qui passaient à la télé Moi je parle vraiment des trucs de la télévision Et j'ai regardé un moment Amtarot Ça me faisait kiffer Eh J'ai loupé mon ulti Mais c'était pour me rapprocher Donc on fait un kill De toute façon si on l' ​lucit un ulti Et qu'on fait le kill même sans toucher C'est bon c'est bon c'est une très bonne ulti de ma part Et voilà parce que j'étais en train de chanter en même temps Donc c'est terrible Oh mon Paikou tu vas faire quoi tu vas me grab Oh la la oh la la Ah oui par contre il y a du monde Il y a là il y a du Some people sound alone I trust To tell me day To do 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 To do 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 Oh Yu-Gi-Oh Mais oui mais pourquoi j'ai pas pensé à ça au roi Tu peux me le dire mets moi une baffe Bien sûr mon copain en roi qui me dit tout de suite Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Et ça c'était génial par contre Yu-Gi-Oh pour le coup Ça c'était quand même quelque chose d'assez terrible Ah ça c'est monstrueux Je mets qui gong qu'au défi de ne pas aimer Yu-Gi-Oh Que je mette des claques dans sa gueule Ça c'était extraordinaire Ouais 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 DBZ de la vraie enfance Oui alors Bon oui bon alors Lui il me saoule Tiens mange ça Meurs Meurs des dégâts que je peux te mettre Attention Il va l'opc sort Donc là s'il ne reste pas On y va on y va on y va On l'aide on l'aide Hop tac Lui c'est pour lui Retourne toi sur lui Retourne toi sur lui Sinon tu vas mourir Voilà tac On utilise ça Le Z temporisé Voilà c'est bon On récupère du kill derrière Attention On lance une potion Ward ici On a l'info qu'il y a quelqu'un là Bah qui ? Bah qui ? Bah qui ? Bah qui ? Tu vas mourir Tu vas mourir Tu vas mourir Azril Ah merde Putain J'avais pas vu Que lui il me canardait Derrière Oh la vache Par contre lui Il fait mass kill Je pense Là il a beaucoup Ah il a 7-1 Il a IE Waouh J'avais pas fait attention Bon c'est pas grave Là on est parti Pour faire un DFG Bien entendu Comme on l'a dit tout à l'heure Moi je regardais pas du tout J'étais perdu dans mon monde Dans le monde de Candy On a toujours 7 ward 3 quarts d'heure Que je me rends compte Qu'on a une ward Tu sais Et là c'est assez compliqué Mais il y a eu un shutdown derrière Heureusement De la part de Azril Bien joué Bien joué Alors oui Dora Non Dora par contre Je regardais pas Beyblade Beyblade Oh la la Beyblade Mais oui Beyblade Ça n'avait aucun putain de sens Beyblade C'est quand même le mec Qui joue avec des toupies Et qui fait sortir Je vous avais déjà raconté Cette histoire d'ailleurs Sur Beyblade Donc je vois pas où est le problème J'arrive 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 Temporise Temporise T'as pas d'ulti Temporise 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 Ouah c'est chaud Et le Renekton Il est au taquet avec nous Enculé de rire Ça va être un massacre Oh la vache Ouah tu fais quoi Tu fais quoi là Tu fais quoi Tu fais quoi J'ai pas entendu C'est Qui Le Patron Oh la 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 C'est ulti Steel Drake Extraordinaire 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 Voilà Crucifié Crucifié Sur cette action De Cornwall Voilà Voilà c'est bon En plus Les ultis sont ultis Aucun sens Bon pas les couilles J'avais tué Hop on prend On smite ici Oh c'est beau Oh c'est beau Oh c'est beau Putain de merde Ça c'est la ward Ça c'est la ward Que j'utilise maintenant On repasse vers le haut Attention attention Il y a peut-être un duty De Draven Draven qui va peut-être Mettre un duty On a notre passif Qui est revenu On essaye de s'en aller Bien joué Ça prend des kills Ça prend des kills Je peux être présent A tout moment Attention Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué Ça c'est le kill que j'aime Ça c'est le kill que j'aime On s'en va On s'en va On s'en va Bien joué Bien joué les potes Oh la vache Oh my god Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Oh my god Ça c'est de la chatte Ça il faut le dire Je reprends une ward Ça me porte bonheur les wardes Anivia Anivia ton bleu Euh Ton bleu Anivia Ton bleu Anivia Vas-y j'arrive J'arrive frérot Tu m'as sauvé la life Je ne saurais jamais Comment te remercier assez Là dessus Alors ça a été beau quoi Surveillon de l'enfer Oui oui Putain de chatte Les Looney Toons Les Looney Toons Quoi vivent les pubs Oh vous avez pris la pub Pourquoi vous avez des pubs Ça n'a aucun sens Quelqu'un a envoyé des pubs Sur mon stream Ça va chier Ça va chier Là je vais m'énerver Oh non mais sérieusement Sérieusement qui envoie des pubs Pour mon stream Ça m'énerve Ça m'énerve Encore quelqu'un qui a fait de la merde Et qui envoie de la pub Non mais c'est vrai Vous avez reçu vraiment des pubs Oh ça me saoule Ah je suis un peu déçu pour vous Quand même Un peu déçu pour vous C'est peut-être Alors c'est peut-être Aeterna qui s'est trompé Mais je pense pas Parce qu'elle a l'habitude quand même En mettant une pub ici Mais ouais Bizarre 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 Ou alors c'est un crash Qui vous a fait avoir une pub Après C'est aussi une possibilité C'est aussi une possibilité Mais je trouve ça un peu bizarre Bon bref Passons La pub va partir Et puis ce sera bon après Aucune idée Alors Donc nous on est pas mal Quand même dans la game Parce qu'on discute On discute depuis tout à l'heure Des dessins animaux Mais c'est vrai que Nous on est pas mal Et alors Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh C'est quelque chose que je regardais Le mercredi quand j'étais au collège Ça passait le mercredi matin Sur M6 Je me souviens Et je demandais à ma maman De me l'enregistrer Je l'appelais En Oula En PCV Du collège Parce qu'il y a un petit téléphone au collège A l'époque là Je n'avais pas de portable Je me souviens Et je l'appelais Je lui ai dit Mais maman n'oublie pas De m'enregistrer Yu-Gi-Oh Parce que là ça passe Et c'est trop bien C'était génial C'était génial C'était la bonne époque C'était la bonne époque Donc là j'essaye Qu'est-ce qu'ils font Ils s'arrêtent pas Ah oui d'accord Go là go là Il faut aller l'aider Parce que là Là il est dans la merde Là on a fait une bêtise Là on a fait des bêtises Par en lui Il va m'empêcher de bac Ou ça se passe comment Ah bien joué Vas-y Mets-toi 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 Voilà bien Là le Q-Spell Au calme DFG Alors par contre On va voir Qui va faire le malin Ok moi je rentre dedans Je lui t'y pas Je lui t'y pas Et boum Et boum Tu vas faire quoi Alors Alors Il est où là Le bonhomme Alors là mon gars Oh c'était beau Oh putain c'était beau Oh c'était beau Et j'étais concentré Culé de rire Il est là Il y a lui par contre Lui il se balade Ça va sans pression Et personne va les choper Une cage Non c'est bon Ouais dégage Voilà je sais pas ce qu'il a fait Il aura pu s'enfuir 15 000 fois S'il était juste passé par là Je l'aurais jamais rattrapé Vu que je n'ai pas de botte en 2 Et qu'il a son Z Pour aller plus vite Donc là On peut caractériser ce move De merdic En effet Oh là c'était beau C'était beau Ah le blitz Il m'a saoulé Le blitz il m'a saoulé Je vous le dis Ah là là Et encore On n'avait pas Renek C'est pour ça Je me disais Putain mais comment ça se fait Qu'il est tout seul Notre collègue là bas En fait c'est juste Qu'on n'a pas Renek Donc là vous avez pu voir La puissance du DF Je l'ai dans les airs Alors le DFG est parti sur le Z Parce que ça ne servait à rien Pour moi que je mette le DFG Sur les autres qui étaient morts Là l'autre se fait toucher par la cage Il allait crever Donc c'était sûr Et du coup Du coup j'ai préféré mettre sur le Z Pour mettre un maximum de dégâts Oh putain Il ne s'est pas prévu ça Donc ça revient assez rapidement Donc back on Back on Back Back Je BRB rapidement Je BRB rapidement Est-ce qu'on prend de la pénétration magique ? Ils n'ont pas trop de dégâts magiques On peut se le permettre Allez vas-y C'est quoi ? On prend un pas de bot Vas-y C'est moi qui régale Les gars c'est moi qui régale J'en ferai encore plus les dégâts C'est moi qui régale Magnifique Oh quel ulti extraordinaire Le Qui a passé Non pas du tout Je me suis dit ça a passé là De la part des collègues Mais non Albator Alors Albator je vous avoue que je ne le regardais pas Par contre mon père Lui qui était un grand fan quand il était gamin De Capitaine Flab M'a fait découvrir Capitaine Flab Et alors je me souviens Alors la sonnerie de son portable Mon père c'était Capitaine Flab Tu n'es pas De l'autre galaxie Et tu l'as traversé Capitaine Flab D'aussi loin que l'infini Et voilà c'est tout ça Et c'était trop bien C'était génial Capitaine Flab Et mon père était fan Et c'est lui qui m'a fait découvrir Capitaine Flab du coup Oh je suis très heureux d'ailleurs Je suis très heureux Mon papa qui est extraordinaire Mon papa le meilleur des papas Comme tous les papas d'ailleurs C'est forcément le meilleur des papas Boum Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Alors là je me fais tabasser Alors qu'est-ce qu'il y a fait ? On a ulti Moi je vais jouer CDR Parce que j'aimerais bien Oh J'ai un blue buff Bah c'est bon alors J'ai un blue buff C'est extraordinaire ce que j'ai Parfait Boum Boum Voilà c'est bon On a tout des push Recule un petit peu Allons checker Oula oula Ah putain il s'est en étalé Fuyez Fuyez Pauvre fou 30 secondes Non mec Allez boum Allez c'est parti Moi j'ai tout donné les gars Vous me récupérez tout ça C'est moi qui régal J'avais le DFG J'aurais pu l'utiliser Je n'ai pas fait attention Donc là On va prendre quand même des bots Pour aller un petit peu plus vite Mine de rien Et les potions Qui font toujours plaisir Alors Ouais mais alors Digimon Digimon le petit monstre Tu es le champion Digimon le petit Je ne suis pas trop fan de Digimon Pas trop trop fan Je vous avoue que Je vous avoue que moi Je voyais ça Comme un pied de nez à Pokémon Je n'étais pas L'histoire ne m'emballait pas Je n'étais pas Et Arnold Non mais alors Et Arnold Ça c'était cool Ça c'était vraiment bien mec Ça c'était vraiment bien par contre Et Arnold Alors pendant les mecs Ils disent Naruto Vous n'avez pas compris Non mais Et Arnold Avec Olga Pataki Olga Pataki Terrible Là on est dans le On est dans le futur Les gars Et Arnold C'est quand même quelque chose Que je regardais beaucoup Avec sa tête en ballon de rugby L'amour de Olga Pataki Qui était derrière Etc Ah et c'était monstrueux Donc tu as récupéré un blue buff C'est parfait Ça me permet de récupérer celui-là Parce que comme je joue à P Je dois t'avouer Que je suis plutôt heureux Donc ouais 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 Magnifique Magnifique Ok parfait Je fais Je fais le tour Je go Go fight Go fight Go fight Vous allez voir Et c'est trop bien de jouer Malphite Parce qu'on peut parler en même temps C'est relaxant En effet Il y a quelque chose de relaxant Dans ce personnage Tu vas faire quoi ? Donc là lui Il est sur le côté Non mais il est con On va le tuer On n'a pas besoin d'ulti Allez on est parti Je tank Ah merde Ah lui il fait des dégâts par contre Ah lui il fait des dégâts Par contre vous avez vu les dégâts Oh my god Je les ai quasiment instante les deux C'était beau Par contre mon cuspelle est parti sur la mauvaise personne Donc derrière on a eu du café qui a été fait on peut le dire Oh putain C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de PV par contre Tu feras attention Très peu d'HP Très peu d'HP Tranquille ma chanson Ouais plutôt bien Plutôt bien au niveau de la chatte C'était beau Les raseboquettes Mais oui Les raseboquettes C'était bien Avec les grumeaux Moi j'aimais bien ça les frères les grumeaux Au lieu de les appeler les jumeaux Ils appelaient les grumeaux Casse-bonbon Casse-bonbon Les grumeaux La binocle La binocle La binocle Terrible Eh les gars La binocle quand même Enculé de rien Ça c'était monstrueux ça C'était pas mal Les raseboquettes Je vous avoue que j'étais assez fan J'avais même le jeu sur Playstation 1 Voilà fin Il y a le niveau de fin avec Raptor Où on détruit tout Et tout c'est extraordinaire Ouais 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 Je suis quand même quelqu'un Quelqu'un qui a adoré les raseboquettes Voilà Les mystérieuses cités d'or Enfant du soleil Tu parcours la terre le ciel Cherche ton chemin C'est ta vie C'est ton instinct Et le jour la nuit Eh oui non mais ça c'était bien ça Ça c'était des vrais dessins animés Par exemple moi je suis prêt à fight Il faut que j'attende un petit peu Euh Faut que j'attende certes un petit peu Mais je suis pris à fight Je suis pris à fighter Ça ça donne quoi passive Armor Ouais oui c'est ça Ça donne masse Mass dégâts Voilà Go Moi je suis chaud Oh non Je suis dégoûté Je suis dégoûté Ça l'a pas touché Dégoûté Il a flash Parfait Parfait J'ai plus d'ulti J'ai plus d'ulti Retour dans du Plein de secondes en fait Et du coup ça va être assez chiant Mais bon le kill a été fait On peut aller voir Alors Annivers Est-ce qu'elle a un blue buff Non il n'y a pas de blue buff Je vais aller voir Parce que moi j'aimerais bien En avoir un là de blue buff Et j'espère bien qu'il est là Comme ça je peux bien le récupérer Et il est bien pas là Ça c'est cool ça C'est bien C'est tout le contraire De ce que je voulais C'est magnifique Donc on a récupéré Lady Beater Go là Go là Ouais Go aller sur la bot lane Vous avez raison 40 secondes d'ulti En écho Gigi brin d'acier Non mais arrêtez Arrêtez ces blagues Oula lui Vas-y on va le chercher On s'en bat les steaks Là il essaie de gagner Là c'est pas la bonne chose Là il fait le drake tout seul Et tout Pas la bonne chose Il est allé le chercher Mais j'ai pas envie De lui laisser le drake Quand même ça m'énerve Ah oui d'accord Ah pardon Donc là Il est bizarre quand même Ce Shinjao Il fait des trucs un peu chelous Vous trouvez pas ? Là putain j'ai envie de choper un mec De le one shot De le one shot Et si ça fait de la sigmue Ouais on a envie de faire 4 secondes 4 secondes 4 secondes 4 secondes Enfin j'ai pas envie d'ulti pour ça Ça me saoule Il va crever Ouais voilà Donc il me faut un mec Il me faut un mec Alors attendez Oh la vache Oh mon dieu Les dégâts De Malphite Oh les dégâts De Malphite AP Enculé de rigolade Et on les a démentés GG Attends on a pas vu la game se dérouler devant nous Là C'était quand même C'est quand même extraordinaire Ah oui il y avait Tom et Jerry aussi Il en a un peu moins J'aimais beaucoup les Looney Tunes J'aimais beaucoup Tex Avery aussi C'est quelque chose que je trouvais quand même assez fabuleux Tex Avery tout ça Vraiment moi j'ai toute cette génération là Alors les Chevaliers du Zodiac J'ai pas regardé en termes de manga D'anime D'anime japonais Moi j'ai vu après Parce que moi c'est plus Captain Flamme Pokémon Toutes ces conneries là Ulysse Je sais pas trop kiffer Ce genre de choses J'étais pas hyper fan en fait Mais après c'est arrivé Alors on va voir les dégâts un petit peu quand même de cette game Donc le Draven qui a été largement devant Qui a dominé Il a combien ? 26k5 Ce qui est quand même pas mal Derrière on a notre Anivia Bravo Anivia Qui malheureusement Anivia on peut le dire Tu es nul Tu es un caca Vu que tu as fait moins de 26k de dégâts Il a fait 25 999 Alors est-ce que c'est possible d'arriver avec de la chatte à ce nombre là ? Même si on voulait faire exprès on n'y arriverait pas Lui il a réussi Bravo Bravo alors c'est qui ? Comme par hasard Comme par hasard C'est top de hamster Alors je pense Je pense que là Là il y a un complot Il y a un complot diplomatique Le mec a été envoyé sur mon street Pour faire comme par hasard 25 999 dégâts Et comme par hasard Si on retourne 999 Ca fait quoi ? Oui je vous le donne en plein dans le mix Ca fait 666 Je pense que c'est un complot des chrétiens Je pense que c'est Non pas du tout Pas du tout Arrêtons tout de suite Comme par hasard N'importe quoi Non mais t'as pas de bol T'as pas fait 26 000 dégâts T'es nul Alors nous derrière on a fait 17k2 17k5 pour la décarrie Le Renekton qui a fait un petit peu le café Mais qui a fait moins Parce qu'il a eu une déco Il faut quand même le signaler Une bonne game dans l'ensemble On a passé un excellent moment tous ensemble J'espère que vous êtes amusés Lâchez un maximum de pouces bleus Ca va vous vous faire chier Si vous avez aimé la vidéo Bah laissez un pouce bleu Gratifiez le par un pouce bleu Ou par un commentaire Parce qu'un commentaire ou un pouce bleu Égale du sourire Comme dirait MrBboy C'est égal un sourire Et moi c'est égal Un centimètre de ma bite Qui pourra raccourcir Parce que l'ail est trop grosse Ca devient un problème au quotidien Je vous le dis C'est un problème au quotidien J'en ai marre J'en ai marre de me trimballer Comme ça La dernière fois les pompiers Bon bah écoute Allo Jiria Oui tu peux venir On a besoin de ta lance Bon ça commence à m'énerver Voilà merci à tous Vous pouvez me rejoindre Sur les réseaux sociaux Si vous avez des questions Suivre mes streams Ou encore plein d'autres choses Et tout c'est énorme Et les réseaux sociaux Allez-y Facebook ou encore Twitter Facebook.com c'est jiriacochon Twitter.com c'est jiriacochon Je vous fais de gros bisous Je vous dis à très bientôt Pour un nouveau Round Jungle Toujours dans la joie Et la bonne humeur Et n'oubliez pas Que les dessins animés d'avant Et bah c'était les meilleurs Ciao Au revoir